... Pas exclu, mais poussé vers la sortie, l'EPS demande la démission de Jean-Noël Guérini de la présidence du Conseil Général. Hier soir, rue de Solferino, le bureau national du parti a décidé à l'unanimité qu'il se mette en retrait de toutes ses activités pour ne pas gêner le parti. Une demande immédiatement rejetée par Jean-Noël Guérini. Je resterai en fonction et j'accomplirai mon mandat jusqu'au bout, a-t-il déclaré. Forcément, les réactions étaient nombreuses ce matin au PS13. Julien Desvages est allé rencontrer les élus, écoutez. Ça a été dit par les membres du bureau national à la sortie, pas par moi, il peut entacher l'image du parti socialiste. Moi, je crois qu'il l'a déjà gravement entachée. Aujourd'hui, c'est terminé. Le parti socialiste a mis ses distances, et pas à nous ici localement, mais au plus haut niveau. La première secrétaire Martine Aubry a été très nette, très claire. On n'accepte pas de prendre à notre charge des affaires qui ne sont pas les nôtres, et avec lesquelles les socialistes n'ont absolument rien à voir. Ceci dit, il y a la présomption d'innocence, et Jean-Noël Guérini doit se défendre. Mais il ne doit pas entraîner avec lui l'ensemble du parti socialiste qui n'est pas concerné. Je crois que la décision du bureau national a été tellement ferme qu'elle met fin à cela. Le parti socialiste, c'est une chose, les affaires de Jean-Noël Guérini en sont une autre. Je crois qu'il ne démissionnera pas du Conseil général, il l'a indiqué, il est le seul à avoir cette possibilité-là. Donc je pense que la partie socialiste, dans cette affaire, devrait gérer ses affaires internes, gérer le parti socialiste, gérer les décisions qui le concernent sur son fonctionnement, mais pas se mêler de la politique de toutes les collectivités locales. Sinon, effectivement, il faut se poser la question sur un grand nombre d'élus, une cinquantaine, si mes chiffres sont bons, d'élus mis en examen ou condamnés, sur lequel, qui siège toujours au parti socialiste, qui siège toujours dans les collectivités territoriales, ou même au Parlement.